Ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui est un haul tout simplement. C'est des vidéos que j'adore tourner comme vous savez. Pour le coup c'est un haul 100% beau. J'ai pu faire une petite sélection de différents produits sur vous. Je ne suis pas payée pour ça. Donc j'ai reçu deux gros colis comme ça. Je vais commencer par les vestes parce que c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs dans mon passage dans les règnes du shopping spécial influenceuse, j'avais présenté plein de vestes. Et pour le coup là j'en ai commandé de chez Bougou. Elles sont juste incroyables. La toute première c'est une veste pied de poule. Comme vous savez dans ma vidéo tendance de la rentrée je vous avais parlé. Des motifs à carreaux, des motifs pied de poule, des motifs tartan. Voilà vraiment tous les motifs qui revenaient pour cet automne-hiver. Et j'ai craqué pour cette petite veste en pied de poule. Ce que j'aime bien c'est qu'elle a des couleurs un peu, vous savez, orangées. Et ça aussi c'est une tendance, j'en ai pas forcément parlé mais j'ai pu m'en apercevoir un peu plus tard. Elle arrive en dessous des fesses. Elle a des fausses poches. C'est peut-être juste ça que je le reproche à cette veste. Et j'aurais peut-être aimé qu'elle ait des épaulettes. Peut-être qu'après je peux trouver des épaulettes à rajouter moi-même. Voilà pour le motif pied de poule. Donc noir et orangé. La presse qui est celle-ci. Et pour le coup, ils la mettaient dans les manteaux. C'est une veste qui est un peu plus épaisse et plus longue. Elle est aussi un motif pied de poule pour le coup. Mais le pied de poule classique comme on le connaît. On a des poches en biais. Et elle est très lâche. Là aussi, le seul bémol c'est peut-être qu'elle ait pas d'épaulettes. Mais elle se porte un peu, vous savez, oversize. Et j'aime bien puisque cette tendance aussi, elle est très présente. La tendance oversize. J'ai craqué pour une veste mais il ne faut pas me juger. En fait, je l'ai vue et je me suis dit, je la veux. Un petit manteau. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon ? Il est trop mignon rose. En fait, de base, il était en vert. Vous savez, ce vert un peu pastel comme les Stabilo que j'avais acheté il y a deux ans. Sauf qu'il n'y avait plus ma taille. Il n'y avait que 42. Et il y avait la rose. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, prends la rose. Elle est mignonne. C'est un petit rose pastel. Je la trouve trop cute. Vraiment, elle est trop mignonne. On va passer au top maintenant. J'en ai deux. En fait, j'ai pris deux tops. En fait, je n'ai pas pris grand-chose en vrai. Mais c'est des pièces assez fortes. Un petit top noir. Je ne sais pas. Enfin, genre, j'ai craqué dessus. Je me suis dit, ouais, il est mignon et tout. Voir avec écrit l'amour. Je trouve ce top trop mignon. En fait, je l'ai pris juste pour aller avec la veste. Je vais le remonter cher. J'ai un top organza. Et c'est une tendance. Je vais y trouver un. Bon, là, il ne ressemble un peu à rien. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, la couleur. Enfin, je ne sais pas. Qu'elle est trop belle, la couleur. Regardez. On en parle ou pas ? Non, mais sérieusement. Trop beau. Trop, trop beau. Voilà. Je trouve qu'elle est vraiment trop mignonne, cette petite blouse. Donc, pour le coup, elle se ferme avec deux bandes. Je trouve ça trop beau. Avec une petite brassière blanche ou noire comme j'ai en dessous. Faudrait que j'en trouve une blanche pour aller avec. Ça serait vraiment trop mignon. Ensuite, au niveau des bas. Un pantalon. Donc là, ça ne ressemble à rien. Mais Vortez, c'est très sympa. Et il me va stretch. Enfin, il me va près du corps. Je l'ai pris en taille 34. Pourquoi je l'ai pris en taille 34, je crois ? Ouais, 34. Donc, il a deux poches. Et du coup, c'est le motif tartan. Et c'est juste trop mignon. Je trouve que le carreau est super sympa. En fait, de base, j'avais vu le carreau rouge et noir. Mais je n'arrive pas, en fait. Je trouve que le vert et le noir, ça me va mieux. Du fait que j'ai les yeux clairs, etc. C'est un peu, vous savez, la texture lénée. J'ai craqué pour une robe. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai juste fait... Comment je pourrais dire ? Je vous ai fait un total look beau avec cette robe. Je vais vous le mettre directement après. Puisque tout le reste, c'est ce qui va avec aussi. Donc, comme ça, il ne ressemble à rien. Comme ça, il ne ressemble à rien. Mais en fait, c'est une robe léopard. Comme je vous ai dit, le léopard, c'est une tendance tout le temps. Mais en fait, je ne savais pas quoi prendre. Mais en fait, d'abord, je voulais un pull léopard. Mais je n'en trouvais pas. Je ne trouvais pas le léopard que je voulais. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Un petit pull léné et tout. Donc, je suis allée sur le haut. Et là, je suis tombée sur cette robe, en fait. Cette robe léopard, je me souviens, elle est trop mignonne. Mais comment la porter ? Donc, en fait, cette petite robe, déjà, elle vous prend au niveau de votre cou. Elle a des manches resserrées. Et des petits volants, ce que j'aime bien. Parce que c'est un peu en volume. Donc, j'aime beaucoup ça. Donc, cette robe, en fait, vous pouvez la mettre soit avec un pull et vous mettez une ceinture. Soit comme ça, avec une ceinture et des bottines. Donc, pour le coup, je vous ai fait, avec cette robe, un total look tendance que je vais vous montrer. On va passer au niveau des accessoires. Donc, j'ai craqué pour ce serre-tête. Ce serre-tête qui, comme vous pouvez voir, est satiné. Et les serre-têtes, c'est de nouveau à la mode. Attendez, je vais l'essayer devant vous. Moi, j'adore les serre-têtes. Donc, voilà. J'ai craqué pour ce petit serre-tête qui est super mignon. Avec la petite robe. Bon, après, le serre-tête, vous pouvez le porter comme vous voulez. Mais moi, je le porte comme ça. Ou j'aime bien aussi le porter comme ça. Quand j'étais petite, j'aimais bien le porter au milieu, en fait. Donc, il est tout... Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est tout fripé, en fait. J'ai craqué pour cette grosse ceinture. Qui est juste... Ouf ! Enfin, genre, vraiment, je l'adore. Parce que vous pouvez la tailler comme vous voulez. Cette grosse ceinture qui permet de bien structurer la taille. Et d'enlever ce côté un peu trop lâche à la robe. Donc, au niveau encore des accessoires, j'ai craqué pour ce collant. En fait, je l'ai vu dans les accessoires et j'ai dit, il me le faut, il est trop mignon. En fait, c'est des collants avec des cœurs. J'ai 5 ans et demi dans ma tête, c'est plus possible. Moi, les collants, c'est une longue histoire de je t'aime, moi non plus. Dans le sens où moi, j'aime les collants, mais le collant ne m'aime pas. Parce qu'il se déchire toutes les 30 secondes. Donc voilà, il va durer une journée, mais c'est pas grave. Je lui dis, elle rit plus en avance. Je lui dis, oui, dans ma vidéo tendance de la rentrée, que toutes les bottines à bout carré, ça allait être tendance. Donc, du coup, je vous propose une bottine à bout carré, simili croco. Ce n'est pas du croco, bien évidemment. Comme vous dire, les chaussures pointues, c'est bien quelques secondes, mais après, ça te fait mal au pied. Donc, si vous avez mal au pied à cause des chaussures pointues, allez sur les bottines à bout carré. carré, parce que c'est une tendance. Donc voilà, elles sont super mignonnes. Déjà, elles se portent avec tout. Vraiment, elles se portent avec tout, tout, tout. Et très confortables à porter. Pour finir, et ça, c'est ce qui va du coup avec l'ensemble de la robe, de la ceinture, du serre-tête, les chaussures, les cuissardes, du moins. Qui sont comme ça ? Voilà, elles ne ressemblent à rien, comme ça. Mes portées, elles sont incroyables. On s'est mis les cuirs, talons pas trop haut. Vous avez une petite fermeture pour mettre vos pieds tout moches. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère tout simplement qu'elle vous aura plu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo ensemble où vous me faites mon shopping sur Bouhou, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais plein de bâtiment. On se dit tout simplement à une prochaine vidéo. A 10h30 sur ma chaîne. Ciao, ciao. Au revoir. C'est parti to Jules. T'as étélic. Je tiens. Sous-titrage Société Radio Nace. C'est parti.